Je vais chercher mon eau dans la salle de bain. Julien Ségura va devoir patienter pour préparer de bons petits plats. Sa cuisine équipée Cuisinella, qui devait être installée aujourd'hui, n'est plus au programme du cuisiniste, placée en liquidation judiciaire le 24 janvier. Et mon garde-manger se trouve dans la bibliothèque. On a fait des travaux, on n'a plus de cuisine, parce qu'évidemment l'ancienne, on l'a fait partir. Et donc on se retrouve dans la panade. Quand on a commandé la cuisine, ils savaient très bien qu'ils étaient en difficulté financière. Et deuxièmement, on n'a eu aucune communication. Sylvain Zecnini aussi attend sa cuisine équipée depuis deux mois maintenant. Aujourd'hui, il hésite à annuler sa commande, car le groupe Schmitt s'engage à finaliser les projets des clients lésés de la boutique nimoise. On a versé 1800 euros d'acompte à ce jour. Et si on demande à être remboursé, on nous a informé qu'à 80% de chance, on ne serait pas remboursé. Donc la seule solution qu'on a, c'est de continuer avec eux. Donc c'est un peu nous prendre encore en otage. Plus de 150 clients seraient concernés. 80 plaintes ont déjà été déposées au sein de l'association des consommateurs, aujourd'hui en négociation avec le fabricant de cuisine. Ou un geste commercial hautement significatif par rapport à tous ces préjudices, ou alors après c'est des produits en plus, des aménagements en plus, qui permettraient de faire un geste significatif. En attendant de se mettre au fourneau, les clients de Cuisinella peuvent toujours porter plainte pour escroquerie.